... Eh bien, très chers téléspectateurs de Télévendée, je vous ai abandonné il y a 15 jours maintenant, alors que la charge de lieutenant de police venait d'être créée par Louis XIV afin de séparer désormais sur Paris les fonctions de police et de justice. D'ailleurs, ce schéma sera reproduit sur l'ensemble du territoire du Royaume. C'est très important parce que ces fonctions de police et de justice qui jusque-là étaient exercées par des magistrats, ce qui aboutissait, il faut bien le dire, à un désordre inouï. Paris était la ville la moins sûre de Paris, d'Europe, pardon. Les assassinats étaient quotidiens. Et vous aviez cette fameuse cour des miracles qui correspond aujourd'hui un peu au quartier du sentier, la rue d'Aboukir, dans laquelle, c'était une zone franche dans laquelle la police royale, les huissiers, n'osaient même pas, n'osaient non seulement pas pénétrer, mais n'osaient même pas s'en approcher, car ils se retrouvaient assassinés et leur corps était ensuite découvert sur les berges de la Seine. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, Larigny prend en main la police sur la capitale. Il va tout de suite régler le problème de la cour des miracles. C'est-à-dire qu'un beau matin, vous savez que ces gens-là, comme aujourd'hui, se lèvent tard. Et donc, il arrive un matin de bonne heure. Alors, il arrive avec... Ce n'est pas la police de Paris de l'époque qui, comme je vous l'ai dit, était squelettique. Donc, il arrive avec un régiment de Suisse, avec un régiment du génie. Le roi a mis à sa disposition l'armée. Et à la surprise des occupants de la cour des miracles, alors, la cour des miracles, qui, je vous le rappelle, était une forteresse, fortification mal foutue, avec des murs faits de briquets de broc, mais c'était quand même une forteresse avec des tours, en plein centre de Paris. Et les sapeurs abattent les murailles. Et là, vous avez nos braves voleurs et assassins qui sont réveillés en sursaut et qui le prennent fort mal. Donc, ils se regroupent. Ils sont plusieurs centaines. Mais là, ils découvrent qu'ils n'ont pas en face d'eux quelques malheureux agents de police. Il y a le régiment des Suisses mousquet allumé, c'est-à-dire braqués sur eux. Et il y a les gens du génie qui sont là avec leurs engins pour détruire ce site. Les hommes de la cour des miracles prennent leurs armes. Et à ce moment-là, Larigny s'approche et dit, maintenant, vous avez 20 minutes pour quitter les lieux. Les 12 derniers que j'attraperai seront pendus. Ce qui fut fait. Autant vous dire que ça a été une fuite éperdue. Les assassins et les voleurs avaient trouvé leur maître. La cour des miracles a été immédiatement démantelée. Les murailles ont été totalement abattues. On a brûlé ce site infâme. Il y avait des cabanes, des maisons. Enfin, vous imaginez un campement, une sorte de bidonville dans Paris. Un bidonville de voyous et d'assassins. Tout est nettoyé. C'est fini. Ces gens-là s'en vont. D'ailleurs, vous savez, on ne règle jamais un problème de façon policière. On déplace en général. Et tous ces gens-là vont partir sur la province où ils vont aller exercer leur talent chez nous. Pouvons-nous dire. Mais Paris, Paris va être complètement nettoyé. Et en un an, les mêmes qui se plaignaient de ce que cette ville ne pouvait être traversée de nuit, avec d'ailleurs probablement la même exagération, mais c'est quand même une réalisation concrète à partir de décisions politiques, il paraît que Paris était devenue la ville la plus sûre d'Europe dans laquelle on pouvait évoluer de jour comme de nuit. Il est certain que le rôle de Larénie, ce grand serviteur de l'État, soutenu par Colbert, soutenu par le roi, la France est gouvernée par quelques hommes à l'époque, des hommes qui ont le sens de leur mission, comme nous allons le voir, et indiscutablement, ce rôle a été quand même très important. Très important. Larénie. Personnage qui est l'ancêtre de nos préfets de police, grand serviteur de l'État, haut fonctionnaire. Alors, quel est-il, Solarénie ? C'est un homme qui a commencé sa carrière dans le Bordelais, il a été président de l'équivalent d'un tribunal de grande instance, et puis on l'a retrouvé conseiller au Parlement, c'est-à-dire l'équivalent de nos cours d'appel. C'est donc un magistrat de formation, mais c'est un magistrat qui exerce désormais pleinement des fonctions policières. Larénie, c'est le type même de ces hommes d'origine plutôt bourgeoise, noblesse de robe, sur lesquels Louis XIV va s'appuyer pour gouverner, car, je vous rappelle, que Louis XIV, qui est un véritable homme d'État, lorsqu'il prend le pouvoir en 1661, à la mort de Mazarin, auprès duquel il a appris tout jeune le métier de roi et les difficultés du métier de roi, lorsque il demande, mais qui allez-vous prendre comme Premier ministre ? Il dit, mais non, c'est moi qui gouverne, et il va s'appuyer simplement sur des ministres, mais c'est lui qui exerce, comme il le dira et l'écrira, son métier de roi. Alors, c'est pratiquement la première fois, jusque-là, vous avez toujours un grand ministre, un Premier ministre, qui s'assure l'aide du roi, mais qui amène la politique de la France. Là, c'est le roi qui va mener la politique de la France, et vous allez voir à quel niveau, et jusqu'où d'ailleurs, parfois, il a dû descendre. Premier acte de ce nouveau pouvoir, de cet exercice du pouvoir, eh bien, il se débarrasse de son ministre des Finances, le surintendant Fouquet, dont vous connaissez l'histoire, qui va passer 19 ans en prison, l'homme auquel il reprochera de s'être enrichi au détriment des finances de la France. Fouquet, donc, qui probablement, d'ailleurs, complotait contre Louis XIV, parce que ce que je veux essayer, là où je veux essayer d'être clair, si vous voulez, ce que vous m'ont démontré, que Louis XIV, en fait, c'est un roi qui exerce son métier parce qu'il a, et c'est l'époque, c'est sa personne qui représente l'État. Et l'État n'existe qu'à travers la personne du roi. Donc, aussi longtemps qu'on complotera, qu'on voudra se débarrasser de lui, qu'il y aura des concurrents, l'État ne peut pas fonctionner. Et le génie de Louis XIV, c'est d'avoir compris cela, de l'avoir mis en musique et de l'avoir appliqué. Donc, on élimine les concurrents, on va domestiquer la haute noblesse, compot d'épée, comp qui, elle, est-elle vivier à concurrents, on va la domestiquer, la mettre à Versailles, on crée cette personne, cette notion de personne sacrée du roi, de ce château d'où partent toutes les décisions et d'où part le pouvoir. Et puis, après, la France va cesser d'être une puissance de second ordre que l'on cherche régulièrement à partager et dont on cherche régulièrement à se répartir les dépouilles. Il y a l'Empire austro-hongrois, il y a l'Angleterre, l'Espagne, tout ça est prêt, est toujours prêt, à se partager ce malheureux royaume. À partir de Louis XIV, c'est terminé, la France est véritablement constituée. Donc, voilà, notre roi qui gouverne, qui se débarrasse d'un ministre indélicat et qui s'entoure d'équipes remarquables. Je pense à l'autélier, à la famille L'autélier, et bien entendu à Colbert, que nous allons retrouver. Mais ce règne ne va pas être un règne tranquille. Il va traverser des affaires terribles et des affaires criminelles. Des affaires criminelles, l'affaire des poisons, qui, passez-moi ce jeu de mots faciles, va empoisonner les 20 premières années du règne de Louis XIV, mais qui va déboucher là encore et c'est ce qui est admirable dans la façon de diriger les affaires du pays de l'époque, va déboucher sur une législation. Le problème de l'assassinat du lieutenant criminel, cela donne la création du lieutenant de police. L'affaire des poisons, cela va donner une réglementation de la commercialisation des produits dangereux, tout simplement, qui est quasiment toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà le travail. Quand nous avons des gens sérieux à la tête de l'État, eh bien, on part du réel et à partir du réel, on crée une réglementation, une législation, qui en général, d'ailleurs, traverse les siècles. On retrouvera ce phénomène avec la codification napoléonienne. Donc, Louis XIV règne, Louis XIV gouverne avec ses hommes. Peu nombreux, le premier cercle est composé de quelques hommes, puis après, vous avez, là encore, des hauts fonctionnaires, des gens en général d'origine bourgeoise, qui sont tout dévoués au roi, qui vont exécuter les décisions, qui vont aider au gouvernement. Et puis, la noblesse traditionnelle, la noblesse d'épée, on la retrouve aux armées. Donc, là, elle peut donner libre cours à ce qu'il lui reste de cette hérédité du métier des armes, mais au service du roi et non plus en concurrence avec le roi. L'affaire qui va provoquer une crise considérable au sein de la société Louis XIV, c'est une affaire d'empoisonnement. C'est une affaire de poison. C'est cette fameuse affaire des poisons avec deux noms qui ont traversé l'histoire, la brinvillier et la voisin. la brinvillier, marquise de brinvillier, que nous rallions à notre affaire tardieu, puisque, je vous rappelle, que le père de la marquise de brinvillier est le lieutenant civil du châtelet de Paris, donc charge de magistrat, dont on va geler d'ailleurs les ventes, on va les retirer du commerce des charges, car le malheureux de Dredaubray, père de la marquise de brinvillier, va être assassiné par sa fille, de même que son fils qui hérite de la charge, va également être assassiné par sa somme, cette fois-ci. Alors, marquise de brinvillier, qui est-elle ? C'est une jolie femme qui a un solide tempérament. D'ailleurs, vous verrez que dans notre affaire, les femmes ont en général un très solide tempérament, donc, elle multiplie les aventures, le père, la marie, au marquis de brinvillier, mais ça ne suffit pas, c'est un mari plus âgé qu'elle, donc, elle a de très nombreux amants, et elle a notamment, elle en a un qui va durer, celui-là, mais il y en a d'autres, c'est un, il y a les épisodiques, dirons-nous, il y a le régulier, les épisodiques. Il s'agit du chevalier Godin de Sainte-Croix, dont nous reparlerons, parce qu'il va être un de ceux qui sera à l'origine de la découverte de l'affaire des poisons. La marquise de brinvillier, donc, coule des jours heureux avec son vieux mari, ses jeunes amants, son d'amant officiel, mais Dreux d'Aubray, le père, n'apprécie pas les aventures de sa fille, et il va notamment faire incarcérer Godin de Sainte-Croix, l'amant officiel, à la Bastille. Comment ? Il obtient une lettre de cachet du roi. Alors, la lettre de cachet, c'est un ordre d'incarcération que le roi délivre en vertu de son pouvoir de rendre la justice qu'il tient de Dieu. Là, on supprime les intermédiaires, c'est-à-dire les juges, le roi exerce directement et par lettre de cachet peut vous faire incarcérer. Alors, les lettres de cachet, on en a beaucoup parlé, mais c'était surtout un procédé qui était utilisé par les familles pour calmer des enfants un peu turbulents ou qui risquaient de gaspiller les fortunes accumulées par les parents. donc, on les faisait le temps d'oublier une aventure, un amour, une amourette, on les faisait incarcérer, en général, à la Bastille, mais ça pouvait arriver en province également. La lettre de cachet était couramment utilisée. C'était un petit peu l'hospitalisation à la demande d'un tiers d'aujourd'hui ou l'hospitalisation d'office, pas de contrôle judiciaire, mais neutralisation plus ou moins provisoire d'une personne. Alors, Sainte-Croix va à la Bastille où il va rencontrer, puisque là, ce n'est qu'un coureur de jupons, peu bégareur, comme ils le sont tous à l'époque, coureur de jupons, il va rencontrer à la Bastille des faux monégueurs. Alors, les faux monégueurs, il faut savoir, ce sont des gens qui manient à l'époque des produits dangereux. Et le faux monégage vous amène... Alors, le faux monégage, il y en a de toutes sortes à l'époque. Beaucoup de nobles, d'ailleurs, sont faux monégueurs. On considère que c'est normal d'essayer d'imiter les monnaies royales. C'est facile, d'ailleurs, parce que la monnaie royale n'est pas de très bonne qualité. Donc, un peu partout, il y a des ateliers de faux monégage plus ou moins efficaces. Donc, il rencontre un faux monégueur qui va l'initier au maniement des produits chimiques que l'on utilisait pour traiter le cuivre, aux fortes. mais le faux monégueur par profession est en contact avec ceux qui produisent ou utilisent les poisons. Il y a le mercure, il y a l'arsenic. Et Sainte-Croix va rentrer dans ce cercle un peu fermé. Et c'est là qu'après cette incarcération, il va fournir son relationnel à la marquise et la marquise va pouvoir le plus tranquillement du monde assassiner papa, les frères, une soeur. Elle tentera même d'assassiner sa fille qu'elle trouve un petit peu stupide. Voilà, comment se débarrasser d'une enfant encombrante ? Alors la marquise de Brinvilliers, ce charmant, ce joli petit monstre écrira la marquise de Sévigné. La marquise de Brinvilliers, on est au début de l'affaire des poisons. Bon, les poisons, ils existent depuis Catherine de Médicis. Ils sont venus avec elle en France. Mais la première dont on connaît bien l'itinéraire, c'est la marquise de Brinvilliers. Alors, elle va à l'hôtel Dieu. Oh, c'est une brave femme. Elle va visiter les malades miséreux et elle leur apporte des petits gâteaux au chocolat, des petits chevaux à la crème. Elle essaye ses produits. Elle empoisonne des pâtisseries qu'elle fabrique elle-même et puis là, elle va les essayer sur les pauvres. Et on pense qu'elle en a envoyé une quarantaine ou une cinquantaine dans un monde meilleur et tout le monde de s'extasier sur la bonté de cette femme de marquis, de cette fille, de lieutenant civil, cette haute bourgeoise. On frôle l'aristocratie. C'est la noblesse de robe qui va régulièrement, par charité, visiter les pauvres. En réalité, Mme de Brinvilliers essaye ses poisons. Et une fois qu'elle a essayé ses poisons, hop, on passe à papa et au petit frère. Et quelques autres. Et quelques autres. Je vais dire, nous sommes en 1667, puisque c'est en 1667, mars 1667, qu'est créée la charge de lieutenant, enfin, la fonction de lieutenant de police. La mort d'Étardieu, c'est 1665. La mort de Dédraud Bray, c'est juste après, d'ailleurs, toujours 1665, et puis la mort du fils. Mais la mort de la marquise de Brinvilliers, son exécution publique, c'est le 17 juillet 1676. Dix ans plus tard. Alors, comment cela a-t-il été possible ? Oh, tout bête. Avec Godin de Sainte-Croix, on empoisonne. Alors, on s'en donne à cœur joie. Quand la marquise de Brinvilliers sera arrêtée, elle est au courant de tout ce qui se passe sur Paris. Et elle aura fréquenté ce monde des empoisonneuses, des sorciers, des jeteurs de sorts, des jeteurs de maléfices, ce monde étonnant de charlatans qui rejoint, en fait, se superpose au monde de l'empoisonnement à la suite d'un mécanisme psychologique que je vous expliquerai. Mais pour l'instant, nous en sommes à l'arrestation de la Brinvilliers et encore une fois, toujours, le rôle fondamental de la Réunie qui a réorganisé la police sur Paris. Qu'il l'a organisée. Il ne l'a pas réorganisée. Il n'y avait rien avant. Donc, notre Godin de Sainte-Croix va avoir des gestes de bonté, pas ceux de sa maîtresse. Non. Lui, il a un copain. Et son copain, c'est le marquis de Brinvilliers. Or, la marquise de Brinvilliers, elle, elle en a soupé de son époux. Donc, régulièrement, elle lui fait prendre du poison car l'art du poison est très sophistiqué. Nous allons le découvrir à la suite de cette affaire à l'époque. Et notre Godin de Sainte-Croix, le chevalier, lui, il aime bien le marquis de Brinvilliers. Ils jouent aux cartes ensemble. Ils ont des aventures ensemble parce que Godin de Sainte-Croix trompe la marquise de Brinvilliers puis le marquis avait aussi un solide tempérament. Donc, ils ont leurs petits trucs ensemble et à chaque fois que la marquise commence à empoisonner son mari, Godin de Sainte-Croix qui remarque les traces du poison, ce sont des fins connaisseurs sur le visage de son ami, lui administre un contrepoison. Donc, la marquise empoisonne, l'amant le marie, l'amant sauve le mari et ainsi de suite. D'ailleurs, le marquis de Brinvilliers va, malgré ses soupes et ses contresoupes, la marquise de Sévigné écrira beaucoup là-dessus, elle en tirera des remarques très amusées, poison contre poison, il arrive à survivre. En 1673, Godin de Sainte-Croix va mourir. Alors, meurt-il empoisonné ? Non. Visiblement, il est mort de maladie. Mais, le chevalier, Godin de Sainte-Croix, avait une garçonnière à Paris. Petite garçonnière dans laquelle il stockait ses cornus, ses fioles, ses poisons, les produits destinés à fabriquer la pierre philosophale, vous savez, celle qui change le cuivre en or, parce que c'est leur grande recherche, tout ça. en dehors du poison qui est destiné à faire mourir les gens, mais, poudre de succession, dira-t-on, c'est pour s'enrichir. Il y a d'autres recherches. On cherche des trésors. On cherche également à transformer le plomb, le cuivre, en or. C'est bien normal. Ça ne marche pas vraiment. Donc, on se rabat toujours ensuite sur la poudre de succession. C'est plus sûr. Alors, il a une garçonnière. dans cette garçonnière, il a tout de suite. Et puis, comme c'est un homme prudent qui se méfie de sa maîtresse, il a écrit une confession. Il raconte tout ce qu'il a fait et tout ce qu'ils ont fait ensemble. Ah ! Il meurt. Personne ne connaissait l'existence de la garçonnière. La pauvre marquise, elle ne savait pas qu'il avait loué un petit appartement. Au bout de quelques mois, le propriétaire n'est plus payé de ses loyers. Alors, que fait-il ? Il obtient une ordonnance du président du tribunal de l'époque pour pouvoir pénétrer chez son locataire. Alors, il y va avec l'huissier, l'assistance de la force publique, il y a des sergents du guet. Qu'est-ce qu'on découvre ? Ben, toutes les cornues, les fioles, tout ça, c'est bizarre, le petit four. Et puis, la confession. Alors là, c'est immédiatement la réunie que l'on prévient. Regardez ce qu'a fait la marquise de Brinvilliers. Nous sommes en 1673. La marquise de Brinvilliers avante la chose et hop, elle prend la fuite, elle se tire à Londres. Voilà où nous en sommes. Alors, 1673, on va la condamner, bien entendu, à mort. Elle va être exécutée en effigie. On exécutait un portrait. On ne mangeait pas de pain parce qu'on condamnait beaucoup à mort, mais on n'avait pas toujours le matériel sous la main. Donc, on exécutait les gens en effigie. Et, elle se réfugie à Londres, d'où on essaye de la faire extrader, mais c'est très difficile parce que les Anglais sont des gens un petit peu jaloux de leurs prérogatives. Le roi est d'accord, les rois sont d'accord entre eux, mais le roi d'Angleterre dit envoyez-moi des policiers pour arrêter. L'ambassadeur de France dit à Colbert, écrit à Colbert, surtout pas. Les Anglais sont susceptibles et ça va créer des problèmes diplomatiques. Donc, comment va-t-on faire ? Vous le saurez la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501